... On a parlé hier de la séparation, la séparation pour Dieu et la séparation d'avec, de, du, des. La séparation pour Dieu a eu lieu à quel moment? Donc, avant l'éternité, pendant l'éternité passée, Dieu nous a mis à part, et voilà, donc il nous a séparés pour quelque chose. Il nous a mis à part pour quelque chose et on a vu que cette séparation pour Dieu a combien de volets? Deux. Le premier, c'est avant l'éternité. Le deuxième, c'est le temporel lors de l'appel, parce que le Seigneur vient, il t'appelle et il te dit, voilà. Donc là, je te mets à part pour mon oeuvre, tout ça. Et on a vu qu'ensuite, il y a la séparation d'avec le péché, d'avec le monde, d'avec la mauvaise compagnie, tout ça, et d'avec la chair aussi. Et donc, c'est une séparation qui implique aussi ta volonté. Donc, tu dois prendre une décision. Voilà. Le Seigneur te dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie. Voilà. Et donc, la deuxième séparation, c'est la séparation temporelle. Elle ne peut pas avoir lieu, ne peut pas se faire sans l'éclairage. Dieu vient et il t'éclaire. Donc, il te donne la connaissance de la parole. Et c'est à toi maintenant de t'organiser, de te décider. Voilà. Il te révèle l'état des personnes avec lesquelles tu traînes. Il te montre ton état aussi. Tu entends l'évangile et tu abandonnes le mal. Regardez cette séparation, par exemple, avec Zaché. Vous vous rappelez ? Le Seigneur se retrouve chez lui, dans Luc 19. Et Zaché va dire quoi ? Désormais, je veux rembourser tout ce que j'ai volé, en gros. Voilà. Donc, il s'est séparé d'avec les biens mal acquis. Voilà. Parce que la lumière est rentrée chez lui. Voilà. Donc, on voit cette séparation également dans Genèse 1. Dieu dit que la lumière apparaît et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà. Il sépara, ou encore, il a mis une division entre la lumière et les ténèbres. On a vu que la séparation d'avec le péché, d'avec la mauvaise compagnie, a aussi plusieurs aspects, plusieurs volets. Il y a la séparation par rapport à un lieu bien spécifique. Et comme avec Abraham, Dieu lui dira, sors de ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Et ça peut être très difficile pour certains parce qu'on est attaché fortement à nos pays, à des lieux bien spécifiques. Et tout ça, des endroits géographiques, géographiquement parlant. Il y a aussi une séparation par rapport à une cause qui produit des effets. Donc, quelqu'un qui est la cause d'un souci, d'un malheur, la cause de tes combats, quand c'est comme ça, il vaut mieux s'en séparer pour éviter de mourir. Voilà. Vous voyez ? Donc, la vie chrétienne, comme on l'a vu, est une succession jusqu'à notre parcours, jusqu'à la fin de notre parcours terrestre, est une succession, cette vie, de séparation. C'est les mondages. Voilà. Au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, dans le Seigneur, il y a des séparations. Voilà. Et Dieu, dans son amour, il va doucement avec nous parce qu'il est très patient. Il sait que s'il demande à quelqu'un de quitter, par exemple, sa ville deux ans à l'avance, même un jour à l'avance, la personne n'acceptera pas. Donc, il va d'abord te préparer, tout ça, et ensuite, quand le moment va arriver, et là, tu vas le faire, tu vas bouger, tu vas partir. Voilà. Maintenant, on a vu que la première séparation, c'est la séparation pour Dieu. Et il nous a séparés pour quelque chose de précis. On l'a vu dans Romains chapitre 8. Et on va d'abord lire justement Romains chapitre 8, ensuite on ira dans Hébreu 12. Dans Romains 8, le verset 29, il est dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est ça la séparation, la première séparation, être connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Pareil, la prédestination, être connus d'avance, c'est la première séparation. Être conforme à l'image de son fils. Voilà, on s'arrête là. Conforme à l'image de son fils, c'est-à-dire être similaire, être pareil, être semblable. Et voilà le but pour lequel Dieu nous a créés. D'ailleurs, il est dit dans Genèse 1, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Voilà. C'est cette image là, comme vous le savez, qu'on a perdue en Adam. Que Dieu est venu révéler, restaurer en nous. Et celui qui ne comprend pas cette réalité, cette vérité, le fait que Dieu cherche à ce que nous soyons semblables à l'image de son fils. Celui qui ne comprend pas cela, il va chercher à s'identifier à autre chose. D'ailleurs, c'est aussi l'objet d'un livre que le Seymour a fait écrire, qui va sortir bientôt, qui est en correction, dont le titre est connaître son identité et sa position en Christ. Une des raisons pour lesquelles on a autant de problèmes dans nos assemblées, une des raisons pour lesquelles, comme je le disais hier, il y a autant de gens qui n'arrivent pas à prendre position pour la vérité, qui baissent les bras face à la pression, aux critiques, tout ça, et qui ne tiennent pas jusqu'au bout. La raison principale, c'est la révélation, on ne cesse de le dire, de Yeshua. Vous ne pouvez pas craindre Dieu si vous n'avez pas reçu sa révélation. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'avez pas reçu sa révélation. Aucune femme ne peut aimer un homme si elle n'a pas au préalable entendu, ni vu. Parce qu'on peut aimer quelqu'un simplement parce qu'on a entendu sa voix. On peut tomber amoureux de quelqu'un simplement parce qu'on l'a vu. Parce qu'on a besoin de voix, d'entendre pour pouvoir s'accrocher à quelqu'un. Donc, le plan de Dieu, le but le plus grand du Seigneur, c'est que les hommes retrouvent son image, l'image de Dieu. C'est tout. Pourquoi ? Parce que nous avons, à la chute de l'homme, lorsque l'homme a chuté, qu'est-ce qui va se passer ? Il va, comme vous le savez, perdre l'image de Dieu. Et c'était le don le plus glorieux, le plus puissant, le plus grand que l'homme avait. Il avait un grand jardin qui était beau, rempli de fruits, c'est bien. Mais la chose la plus importante que l'homme avait, c'était cette image, cette grâce, ce don. Et s'il y a autant de dénominations, s'il y a autant de chrétiens qui vont dire à d'autres, quittez vos églises, venez prier chez nous. C'est parce qu'il y a un problème avec l'image. S'il y a autant de chrétiens qui s'identifient, certains à la TV de vie, alors qu'on leur dit que ce n'est pas une église, c'est un problème d'image. S'il y en a qui s'identifient à leur dénomination, c'est toujours le même problème. Parce qu'une fois qu'on a perdu l'image de Dieu à cause d'Adam et Ève, on cherche maintenant à s'identifier à autre chose. C'est ça le problème. C'est le problème majeur de l'homme, à part le péché. Donc c'est un problème d'identité. D'identité. S'il y a autant de chrétiens qui sont impatients, qui vont se battre pour une femme, s'il y a des femmes, des jeunes femmes chrétiennes, ou pas forcément des chrétiennes, qui se battent entre elles pour un homme, c'est toujours le même problème, l'identité. Voilà. Parce que celui qui connaît son identité, il va être dans l'assurance. Voilà. La connaissance de son identité nous apporte l'assurance. La stabilité. La constance. Et quand le Seigneur m'a fait écrire ce livre-là, quand il a commencé à me, quand il m'a mis à cœur d'écrire ce livre, je ne comprenais pas vraiment où est-ce qu'il voulait m'emmener. Et quand, au fur et à mesure que j'écrivais, je me rendais compte que, en fait, c'est le problème majeur des chrétiens par le péché. S'il y a des chrétiens idolâtres, c'est la même chose, c'est le problème d'identité. Parce que parfois, on va parler avec des gens, ils veulent te voir à tout prix, mais de manière globale, ici et là, partout, quand on parle à vue consomment, en fait, ils veulent te voir. Pourquoi ? Vous voyez, c'est toujours le même problème pour des problèmes, parfois, qui... Quelqu'un qui vient, qui dit, par exemple, voilà, je veux te voir parce que je suis beaucoup combattu. Mais c'est quoi de plus normal ? En tant que chrétien. Donc, vous voyez, en fait, le problème, c'est la même chose, c'est la base. Faisons l'homme à notre image. Parce que celui qui connaît son identité, il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il va être agressé par les enfants du diable. Donc, vous voyez ? Donc, une de nos identités, c'est être des fils et des filles, par exemple. Donc, celui qui ne connaît pas son identité de fils et de fille de Dieu, s'il est attaqué, agressé, il ne va pas comprendre. Il peut abandonner la foi. Parce qu'il n'a pas compris qu'en tant que fils de Dieu, il va être attaqué par les fils du diable. Et c'est pour cela que des chrétiens transforment des pasteurs en marabouts, en gourous, en psychologues, tout ça, parce qu'ils n'ont pas compris leur identité. Très peu parmi les chrétiens viennent nous voir pour nous dire qu'on veut être formé, enseigné. Mais souvent, c'est des doléances. Attaque, combat, pensées impures, mon fils qui n'est pas converti. Je dis souvent aux frères et sœurs, vous voulez que je fasse quoi ? Moi aussi, dans ma famille, j'ai des gens qui ne sont pas convertis. Donc, à cause de toutes ces pressions exercées sur les pasteurs, pas des chrétiens, certains de ces pasteurs-là craquent, finissent par abuser d'eux, par leur exiger de l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partager, parfois, quand on est attaqué aux frères et sœurs, demander à ce qu'on prie particulièrement pour nous, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre, en fait, qu'on n'est pas plus important que vous. Nous ne sommes pas plus importants, nous ne sommes pas meilleurs que vous. C'est faux. C'est de la mystification. On a vu Paul, comment il pouvait s'exprimer. Il dit qu'il était dans un temps de tremblement. Beaucoup des prédicateurs ne veulent pas reconnaître qu'ils sont faibles. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont des attaques. Parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils soient un peu mystifiés, tout ça, même beaucoup. Et des chrétiens les voient comme des divins, comme des dieux. C'est ça, le problème. Une des raisons de nos problèmes d'église, c'est ça, l'identité chrétienne. C'est pour cela que Babylone vient et Babylone dit, faisons-nous un nom. Je vous donne un autre nom. Parce que dans les Écritures, pas seulement dans les Écritures, mais le nom que l'on donne à quelqu'un, n'est-ce pas, est très, 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 mes amis, important. Lorsque quelqu'un reçoit un nom, automatiquement, il reçoit le caractère, un caractère. Vous voyez ? Le nom va te conférer en même temps un caractère. C'est pour cela que les noms chez les Hébreux, même chez nous, sont très significatifs. Dans la Bible, quand on va parler d'Abraham, le père de la multitude, tu vois, c'est... Donc, il y a... Voilà, chaque nom, derrière chaque nom, il y a une signification. Il y a un caractère. Tu vois ? Il y a un comportement. Vous avez, par exemple, en Afrique, des gens qui s'appellent... Je veux juste un exemple, comme ça, Mambou, par exemple, qui s'est une vie problème. Vous voyez ? Donc, d'autres, Estelle, par exemple, en France, Estelle, c'est là, ou Esther, la lumière, l'étoile. Donc, vous voyez, c'est... Marie, rébellion, par exemple. Ah oui, Myriam, c'est ça. Marie veut dire rébellion. Vous voyez ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, une fois qu'on a perdu l'identité à cause d'Adam et Ève, Satan est venu proposer une autre identité aux hommes. Regardez, par exemple, une personne qui a été colonisée, comme en Afrique. Des gens sont venus, ils ont trouvé un peuple avec une culture. On leur a arraché leur culture. On leur a imposé une langue étrangère. Parce que la langue, aussi, est liée à la culture, à l'identité de l'individu. Vous voyez ? On a parlé même avec un homme, hier, qui disait, mais nos présidents, quand ils viennent ici, ils sont obligés de s'exprimer en français ou en anglais, alors que, logiquement, ils devraient s'exprimer dans nos langues. Vous voyez ? Avec des interprètes. Donc, c'est tout ça, là. Il y a l'identité spirituelle, il y a aussi l'identité, mes amis, familiale, culturelle, nationale. On arrive, on va acculturer un peuple, on va enlever la culture d'un peuple, j'en parle tout le temps dans mon livre, et on leur impose une langue étrangère. Donc, du coup, c'est un peuple qui est complètement désabusé, complètement brisé. Vous voyez ? Et on va imposer à ce peuple une manière de s'habiller. Je prends un exemple, en Afrique, il fait parfois 40, 50 degrés. On va t'imposer costard et cravate. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Juste un exemple comme ça, il n'y a pas l'identité. Et vous allez voir, les gars, il fait très, très chaud. Au lieu de s'habiller à l'africaine, avec boubou, des vêtements assez larges, tout ça pour vous faire rentrer l'air, tout ça là, non, costard, les gars, s'étouffent là-dedans. Tout ça, ça fait partie de l'identité importée. Vous comprenez un peu là ? Alléluia ! Donc, la colonisation a détruit aussi, en grande partie, l'identité des uns et des autres, des colonisés. Et l'identité est liée aussi à la terre. Donc, ce peuple colonisé, n'est-ce pas, n'a plus la vision, c'est-à-dire n'est plus rattaché à sa terre. Alors que la terre est riche et tout le monde veut partir. D'où, justement, les migrants, tout ça, qui meurent, beaucoup meurent. Ceux qui quittent la Syrie, on peut comprendre, c'est la guerre. Mais les autres, non. Non, parce qu'on leur a vendu, n'est-ce pas, quelque chose d'autre, une autre vision. Non, c'est tout ça, là, c'est-à-dire, Satan est très, très rusé. Regardez l'identité juive. Regardez les juifs d'Israël, comment ils sont attachés à leur terre. Beaucoup, quand même, hein. Il y en a, non, mais beaucoup. Vous savez, l'identité, comment ils sont attachés à leur langue, au point de ressusciter carrément leur langue, l'hébreu. Les grandes nations, là, si vous regardez bien, c'est des nations qui sont aussi, qui ont une culture linguistique nationale. Donc, c'est des gens qui sont abrutis. Il y a des langues qui se perdent. Quand on parle de l'identité, je vois, bretonne, par exemple, il y a la langue, il y a le breton. Non, tout ça, là, bon, il y a des valeurs comme ça qui sont malheureusement détruites par une société mondialiste globale, avec une vision globale. Et donc, là, je parle de l'identité. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais le Seigneur me pousse à en parler. Les gens n'ont plus cette vision de leur terre, de leur... Vous savez, c'est à cause de la colonisation pour certains, d'autres à cause de la déportation, de l'esclavage. Ils ont été complètement déracinés. Vous voyez ? Ils ne savent pas forcément d'où ils viennent. Sur le plan charnel, il y a besoin de s'identifier à un endroit géographique. L'identité. Et vous allez trouver des troubles de comportement chez certaines personnes qui ont été soit colonisées, soit déportées, sous l'esclavage. Et tout ça, là, des comportements... C'est terrible. C'est tout ça, là. L'homme, Dieu avait confié à chaque peuple un territoire avec une identité. Tout ça, là, c'est écrit dans Genèse. Amen. Vous savez que... Les langues sont nées où ? On dit souvent que les langues sont nées à Babylone. C'est ça, non ? Qui est d'accord avec ça ? Lève le main, s'il vous plaît. N'ayez pas honte, hein ? Oh, les amis, là, quand même. Qui croit que les langues sont nées à Babylone ? Lève le main. Qui ne croit pas que les langues sont nées à Babylone ? C'est ceux qui n'ont pas levé les mains. Vous. Vous pensez que les langues sont nées à où ? À ? À ? À Babylone ? Eh bien, c'est faux. C'est ce qu'on croyait tous. C'est ce qu'on croyait tous. C'est faux. Voilà. Donc, en fait... En fait... En fait... Genèse 10, vous allez comprendre quelque chose. Par rapport à l'identité, hein ? Pour vous faire comprendre que ta langue, là, tu peux la travailler. Il ne faut pas la perdre, ta langue, là. Amen ? Gloire à Dieu. Vous parlez créole ? Regarde ton créole, là. C'est important. Mon Dieu bénézote. Amen. Gloire à Dieu. Genèse, chapitre 10. Nous allons lire le verset... Verset 31. Ce sont là les fils de Sème, selon leur famille, selon leur langue... Selon leur langue, non ? Selon leur... Donc, à l'époque de Noé, déjà, il y avait plusieurs langues. Avant Babel. Avant la dispersion des hommes de Babel. On nous dit que les fils de Sème, voilà, selon leur langue. C'est écrit ou pas ? On relit encore. Ce sont là... Attends, 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 attends. On remonte, mais encore plus loin. Verset 20. 1, 2, 3. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, et leur... Et leur... Et leur... Et leur... Ah ! Oh Seigneur. C'est terrible, ça. Amen. On continue encore. Et... Verset 31. Voyez bien, ce sont là les fils de Sème. Donc, en fait, les trois fils de Noé ont donné naissance à plusieurs nations, chacune ayant sa langue propre. Maintenant, quand ces langues, les gens la parlaient, ils se comprenaient tous. Admettons, moi, je parle le Lingala, je te parle avec toi, tu parles l'arabe, un exemple. Eh bien, on se comprend. Je parle Lingala, toi, tu parles l'arabe, on se comprend. Donc, il y avait un traducteur spirituel. Le discernement de langue. Ben oui. C'est pour ça que Dieu va donner maintenant le discernement de l'interprétation des langues. Ben oui, il y avait déjà tout ça. Est-ce que vous comprenez un peu là ? Alléluia. Maintenant, comme ils se comprenaient, malgré la diversité des langues, Dieu maintenant a vu qu'ils allaient bâtir leur ville là. Alors, il a mis maintenant la confusion. On va dire qu'il a retiré le traducteur. C'est tout. Donc, la diversité linguistique ne vient pas, n'est-ce pas, de Babylone, mais de Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même qui a décidé que toi, tu veux parler l'arabe, toi, tu veux parler le français, toi, c'est le Kikongo, toi, c'est le Chiluba, toi, c'est le Créole, toi, c'est telle langue, tout ça. Donc, tu ne dois pas avoir honte de ta langue. Alléluia. C'est pour cela que l'Église est née avec 120 langues différentes. Le mandarin, ils ont parlé là-bas, là. Alléluia. Le latin, ils ont parlé là-bas, là. Tout ça. Vous comprenez ? Qui a éclairé encore, là ? Seigneur, merci pour ta parole. Donc, vous voyez, l'identité, c'est ça. C'est Dieu qui a dit, toi, tu es le peuple arabe, avec l'arabe, comme langue. Toi, tu es le peuple bamileke, avec le bamileke, comme langue. C'est ça, avec un territoire. Maintenant, Satan vient avec ses serviteurs, il va embrouiller les gens. Et les gens vont perdre leur langue, on va leur imposer une langue étrangère. avec une manière de manger, tout ça, une manière de s'habiller, tout, tout, tout. Et les gens sont déboussolés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a autant de délinquance en Occident. Parce que la plupart de ces jeunes issus de l'immigration ne connaissent pas leur identité aussi originelle. Il y a un trouble. Il y a tout ça. Alléluia. Vous comprenez ? Ici, on va s'habiller à cause de travail parce qu'il fait, à un moment donné, il va faire froid, manteau, tout ça, c'est logique par rapport à la saison. Enfin, bref, je ne vais pas être... Je vais faire tout un... Il y a déjà un livre là-dessus, si vous voulez, vous allez bientôt le télécharger. Voilà. Maintenant, vous avez compris l'identité ? C'est pour cela qu'un Français qui se retrouve en Australie, en Afrique, il peut manger la chicouane, tout ça. Mais à un moment donné, s'il trouve un autre Français qui mange, mes amis, du... 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 comment dire ? On va dire... du camembert ? On va sentir la joie du Français. Alléluia. Il va faire des kilomètres pour aller au restaurant français. Mais il est en Chine. Il peut manger chinois, il dit, c'est bon, mais... Il y a toujours un mais. Vraiment ou faux ? Un antillais qui se retrouve en Afrique, il mange la chicouane, il mange la chicouane, il mange la chicouane, tout ça. À un moment donné, quand il rencontre un compatriote qui prépare le colombo... Alléluia ! Tiens, toi, l'identité ! C'est un problème de palais. Même si tu n'as jamais, même si tu es né en Afrique alors que tu es français, d'un Français, mais tes arrières, tes grands-parents ont mangé, t'ont transmis des choses. Le goût des choses, là. C'est dans ton sang. Le camembert, là, c'est dans ton sang, même si tu n'as jamais mangé en Afrique, la balle. Et le jour où tu vas sentir l'odeur, là, l'odeur, là, va t'attirer de mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Ton ancêtre a mangé le camembert, c'est dans le sang, l'identité. Alléluia ! Voilà, il faut comprendre ces choses-là, c'est important. C'est pour ça que tu aimes le... Voilà, la paella, pourquoi ? D'origine espagnole. Voilà, c'est dans le sang. Voilà, c'est génétique. Alléluia ! Regardez, une femme enceinte qui mange beaucoup, qui boit beaucoup de... beaucoup de boissons sucrées, tout ça, là. L'enfant va être... Attends, va il vous faut ? Ben oui, c'est ça. C'est biologique, tout ça. Ce ne sont pas des histoires que je vous raconte. Je n'ai pas privé de parler de ça, mais Dieu dit, il ne faut pas parler de ça aujourd'hui. Alléluia ! Voilà ! Vous allez voir un Congolais qui arrive ici, tout ça, là. Un bébé Congolais qui naît ici, là. Vous allez lui donner du lait. Il va accepter, à un moment donné. Mais quand vous commencez à donner un peu de semoule, Alléluia ! Alléluia ! Acclame le Seigneur, frère ! Le bébé, il va déclasser le lait. Il va refuser le lait. Qui a déjà vu ça ? Qui a déjà expérimenté ça ? Vous voyez que je ne me rends pas de bêtises. Dis à tous vos amis, l'identité ! Un bébé Camerounais qui est né ici, tu lui donnes la nourriture française, tout ça, il va manger un peu, mais tu sens que le bébé, il pleure tout le temps. Le jour où tu lui donnes, mes amis, d'une dolée, maman, j'en veux encore ! Un bébé chinois, pareil ! C'est ça l'identité ? C'est Dieu qui a fait des choses comme ça ? Ben oui ! Dieu a de l'humour, c'est notre père. C'est ça. Vous voyez ? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais imaginez maintenant, on prend des gens comme ça, ils nous amènent aux US comme ça, tac ! On nous amène dans les Antilles. Il y a tout ça là qu'on a, c'est terrible ! C'est pour ça là que quand les Juifs sont partis en exil, à un moment donné, ils sont repartis. Ils sont repartis. Ils sont revenus au pays. Il y a toutes ces réalités-là. Maintenant, l'identité spirituelle, c'est la même chose. Vous voyez ? L'identité spirituelle. Un enfant de Dieu, ça c'est la première identité que l'on a, nous devenons des fils et des filles. Un enfant de Dieu habitué à manger la bonne nourriture, qui a entendu la vérité, c'est une colloquante de faux message-là. Même s'il quitte cet endroit-là, il va toujours revenir. Même 3-4 ans après, il va dire, non, 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 c'est ce que je goûtais là-bas, là, chez mon père, Céleste. C'est pour ça que la première fois que tu as entendu ce message-là, tu te dis, non, 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 ça là, quoi que l'on dise là, c'est ça. Pourquoi ? Dis-le, on va dire l'identité. L'identité. Jésus a dit quoi ? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, ça ne sert à rien de vouloir retenir les enfants de Dieu quelque part. Un pasteur peut t'enfermer dans sa dénomination pendant des années, mais le jour où tu vas entendre la vérité, là. Dans ce livre-là que Dieu m'a fait écrire sur l'identité, il y a une histoire que je raconte là, c'est très connu. Un jour, une maman aigle fait tomber un de ses oeufs dans le nid d'une maman poule qui avait déjà trois, quatre, plusieurs oeufs, tout ça là. Et puis, à l'éclosion, tout le monde se rassure, les poussants, tout le monde était pareil. Et les aiglons, tout le monde était comme des poussants. Et puis, en grandissant, les aiglons se comportaient bien sûr comme un coq, comme une poule, comme un poussin. Ils mangeaient avec eux, mais il y avait quelque chose qui manquait. Parce que les poussants, eux, c'est tout ce qui est graines, 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 mais les aiglons, ils sentaient qu'il fallait du sang. Un jour, même, il a failli manger. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Je mangeais mon frère, là, c'est compliqué. Je ne vais pas le manger quand même. Ils sentaient qu'il était poussé à le manger, à le becter. Amen. Un jour, la maman poule vient comme ça parce qu'un de ses poussins criait, maman, maman. Quand elle arrive, elle trouve le poussin dans le bec de son frère, l'aiglon, là. Mais qu'un, il raccroche. Comme la deuxième, il vient là, tu sais. Il raccroche. Et l'aiglon, il ne comprenait pas, il était triste dans son coin, il ne mangeait pas, sa faim, tout ça. Et un jour, pendant qu'il se promenait tous là, maman poule avec les poussins, un jour, l'aiglon entend un cri depuis le ciel. Il a senti naturellement quelque chose secouer son âme, tout ça. Naturellement, les ailes se mettent à se déployer. Tac, il est parti. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait voler. Et c'est ce que tu étais, c'est ce que nous étions. Des fils de Dieu, Dieu est au ciel. Les fils de Dieu, donc, ils viennent, ils sont du ciel. Nous sommes citoyens des cieux. Donc, tu te promenais avec les gens qui aiment la terre, qui sont tout le temps terre, terre, tout ça, dans tous ces systèmes terrestres, religieux. Et un jour, tu entends le son du cloche. Le son du cloche. Et tu t'es envolé. On essaie de te retenir. Reste. Non. Alléluia. Voilà. Donc, l'image de Dieu. L'image de Dieu. L'image de Dieu. C'est ça, le projet parfait du Père. Dieu est devenu homme pour nous donner le modèle d'homme qu'il veut. Et ce modèle-là, bien sûr, c'est Christ. C'est pour cela que le Seigneur indique que Christ est un Jésus est l'image du Dieu invisible. Dieu qui est invisible, qu'on ne voit pas, a décidé maintenant de nous donner une image visible. Emmanuel. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu. Maintenant, la vie vous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Dis à ton voisin que j'ai reçu un pouvoir. J'ai reçu un pouvoir. Dis-lui, j'ai le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir, Alléluia, de devenir non baptiste, non pentecôtiste, non catholique, non présbytérien. de devenir enfant, enfant de Dieu. Waouh. Alléluia. Enfant de Dieu. Et à un enfant, on accorde beaucoup d'attention. Donc nous, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc du coup, si tu es enfant, tu es forcément héritier. Donc tu as un héritage et cohéritier avec Christ. Ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ homme a reçu, tu l'as. Pareillement. Oh mon Dieu. Alors pourquoi tu viens encore voir Chorah pour l'imposé des mains ? Tu comprends pas ? Il faut que tu comprennes ton identité. Alléluia. Je suis convaincu à la fin de cet enseignement, tu ne viens plus me voir pour... C'est fini. J'ai tout compris. Comme on dit encore, tu vois, il y a tout compris. Il y a tout compris. Alléluia. Tu as reçu ce pouvoir. Ce pouvoir. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu as une carte de membre. Ça, vous le savez déjà. Avec photo. Non. Héritier. C'est grave. Donc, si tu es enfant, cette identité d'enfant que tu as, de fils et de fille que nous avons, l'identité de fils et de fille nous révèle le père. Le père révèle cette identité. Donc, du coup, à chaque fois, ton identité révèle un aspect de Dieu. Chaque identité que tu as, par exemple, fils et fille, a pour base le père. En tant qu'épouse, nous avons l'époux. C'est-à-dire, Dieu nous a comblés. Donc, c'est-à-dire que nous avons plusieurs protections. Nous avons la protection tant qu'enfant de Dieu. Nous avons la protection tant qu'épouse. Nous avons la protection tant que maison. Donc, imaginez, quelqu'un peut avoir une maison et ne pas avoir des enfants, ni d'épouse, ni d'époux. Là, il va juste protéger sa maison. Mais toi, tu as toutes sortes de protections. Protection par rapport au fait que tu es un enfant. Donc, Dieu veille particulièrement sur cet enfant parce qu'il est fragile. La protection par rapport à ce que tu es l'épouse. Donc, il y a la jalousie par rapport à un autre homme, le diable. Donc, protection par rapport à la maison parce que la maison peut être attaquée par des intempéries, par le soleil. Donc, il y a toute cette protection-là. C'est chaque identité du chrétien, n'est-ce pas, tire son origine d'un aspect de Dieu. Wow! Seigneur! Et l'image, ce que Dieu veut avant tout, avant que tu nous... Dieu ne change pas des prédicateurs, ça, on le sait. Je vois des gens, ils veulent courir partout, prêcher là, prêcher là, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que tu sois en relation avec Yeshua. C'est tout ce que Dieu veut. C'est tout. C'est la base. Et c'est pour cela que le message central de l'Église doit tourner autour de Yeshua. quand j'entends des trinitaires dire, pardon, oui, mais eux, ce sont les Jésus-Christ seuls, c'est-à-dire ceux qui sont contre la Trinité. On les appelle les Jésus-seuls. Je leur dis, mais je crie, oui, oui, fortement, oui. Parce qu'on nous dit dans les Écritures qu'Yéchoa est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. On est d'accord? Le seul vrai Dieu. Donc, Jésus seul, ça ne doit pas vous choquer. Alléluia. Ben oui. C'est vrai. Le problème, c'est que Satan est venu avec la Trinité pour embrouiller les gens, pour rabaisser Christ. Regardez, j'entends des chrétiens me dire, frère, j'ai du mal à craindre les yeux. Je leur dis, avant, je cherchais une solution pour eux. Je pouvais leur dire, les jeûnez, vous allez voir, ça va marcher, tout ça. Ils partent, ils jeûnent trois jours à cinq qu'ils ne reviennent. Rien. D'autres, j'ai du mal à prier. Des prédicateurs qui ont inventé des clés. Ils proposent des trousseaux tellement énormes. Les 120 clés pour être bénis, les dix paroles qu'il faut prononcer pour être bénis, les 23 clés du royaume. Ouh là 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 là. Il faut ça rappeler à chaque fois. La clé numéro un, numéro deux, numéro trois. Ouh là là là, la clé numéro quatre. Je ne connais pas, je n'ai jamais le passeur. Non. Alléluia. Dieu nous a prédestinés depuis le commencement de toute chose, bien avant même, il nous a prédestinés pour que l'on soit semblable à Yéoshua. Vous voyez ? C'est tout. Parce que Dieu veut des enfants, Dieu veut des fils. Dieu veut des fils. Et c'est pour cela que dans Hébreu 12, l'auteur ici dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et poursuivons constamment la course qui nous est proposée. portant les yeux sur l'église locale, sur le ministère américain. Sur qui ? Ah ! Portant les yeux sur Jésus qui est le chef de la foi et qui l'amène à la perfection. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Voilà le message évangélique. Voilà l'évangile qu'il faut annoncer. On n'a pas dit « Fixer les yeux sur la Trinité ». La foi chrétienne a un chef et c'est Jésus. Donc si tu veux que ta foi soit amenée à la perfection, ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas une église. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Frère, je cherchais une église, tout ça ? C'est écrit où ? Je cherchais une église. C'est écrit nulle part. Tu ne seras jamais satisfait si tu cherches les églises là-dessus. Tu finiras par toujours être dessus. Portant les yeux sur Jésus. On nous parle ici de la course. Alors, ici, course fait allusion à une arène, fait allusion à un stade. C'est une assemblée des personnes réunies pour assister au jeu. Ici, course fait aussi allusion à la lutte, notamment la lutte gréco-romaine, à l'athlétisme, tout ça chez les Grecs. Parce que l'auteur fait allusion ici aux Jeux Olympiques. Il parle d'un grand nombre de témoins en parlant de ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés, Moïse, Abraham, tout ça. Il dit, justement, nous sommes dans cette arène, nous sommes entourés des spectateurs. Pour arriver jusqu'à la fin de la course, il faut avoir le regard fixé sur Jésus parce que c'est à lui que nous devons nous confier. C'est auprès de lui qu'il faut aller. C'est lui qui est le modèle. malheureusement, la chrétienté se focalise sur les papes, les bishops. quand je vois tous ces pasteurs qui mettent tous ces prédicateurs, ces chantres, ces chrétiens qui vont mettre leurs photos sur Facebook, qui vont parler plus d'eux, ces bishops qui sont avec des photoshops modifiés, tout ça, avec leurs femmes, je me dis, voilà, c'est Romain, un qui s'accomplit. Ils ont changé l'image du Dieu incorruptible en l'image représentant l'homme. L'image, c'est la même chose, que c'est le même mot grec utilisé pour parler de Christ en tant que l'image du Dieu invisible. C'est comme dans Exode 32, ils ont préféré, n'est-ce pas, des vaudors au Dieu véritable. Et c'est ça notre problème. C'est pour ça, personnellement, je n'ai pas de compte Facebook avec photos, je ne sais pas, quelqu'un a ouvert un compte à mon nom, une personne pour juste m'embêter, mais je n'ai pas de compte, je n'en veux pas. Juste fait des vues pour diffuser la parole, mais personne avec photos, tout ça, sur les réseaux, ça ne va pas. Pourquoi ? Pourquoi les gens, ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas ça. Les gens n'ont pas, non, mais je suis pasteur, pasteur Intel, avec sa femme, photos, machin, tout ça. Mais non, Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur qui nous prêchons. C'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Quel est le message que vous voulez véhiculer là, mes amis, là ? Jean-Baptiste disait qu'il croisse et que je diminue. Aujourd'hui, les prédicateurs disent qu'il diminue et que nous croissions. Ils vont aux Antilles faire des séminaires, ils quittent l'Afrique, tout ça, papoter. Ils se sont habillés comme Béniine, ils font ça, et les chrétiens aiment ça, les images. C'est le même terme grec utilisé dans Matthieu 22 quand le Seigneur posait la question aux pharisiens qu'il lui demandait s'il fallait payer l'impôt à César ou pas. Il leur dit de qui ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt. De qui portait-elle, n'est-ce pas, l'image, l'image et l'inscription. Voilà. Donc, l'image que tu portes là, n'est-ce pas, si tu portes l'image de quelqu'un d'autre, c'est que tu appartiens à la personne en question. Ben oui. C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui ont des images de leur pasteur dans leur maison, tout ça là, c'est ça. Moi, je dis, frère, ne mettez pas mes photos dans vos maisons. Quand les gens viennent me voir, on va prendre une photo, je leur dis, pourquoi pas une photo ? Je pars à monsieur, on va prendre une photo, je leur dis, pourquoi ? Pourquoi prendre une photo ? Vous avez vu la photo de Paul, Pierre, Jacques quelque part là ? Je leur dis, non, vous n'allez pas prendre ma photo. On va prendre juste pour... Non, non, je leur dis, ça ne m'intéresse pas, pourquoi ? Frère, tu ne veux pas signer le livre, signer quoi la photographie ? C'est quoi signer là ? C'est quoi signer là ? Vous l'avouez, chrétiens, on a des problèmes. On a des problèmes. Alléluia ! Vous avez vu les anges qui adorent Dieu sur des affiches ? Au ciel ? Concerts chrétiens, affiches des chantres, tout ça, ils sont là. Seigneur, cette génération-là, ça paraît anodin, il est trop sur les détails, il est trop sur les détails. Oui, 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 pas de souci. L'évangile, c'est quoi ? C'est le fait de mettre la lumière sur celui qui sauve. C'est la révélation de celui qui sauve. C'est ça l'évangile. Le dernier livre de la Bible s'appelle quoi ? Comment ? Révélation. De qui ? De Jésus-Christ. Ah ah ! Les chrétiens ont besoin de connaître Jésus. C'est ça le message. Vous n'avez pas besoin de me connaître ? Frère, donne-moi ton numéro pour faire quoi ? Imaginez, nous sommes au moins 200 aujourd'hui. Si les 200 ont mon numéro, je vais vivre comment ? C'est ça que vous devez comprendre ? Alléluia ! Qui avait le numéro de Paul ? Paul n'appelle personne, il n'y avait pas de téléphone. Oh, il envoie les emails à personne. Pas d'email. Seigneur, sauve-nous. Oh frère, je ne t'ai pas vu sur WhatsApp, tout ça, je cherchais si tu étais connecté. Non, 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 je suis libre, non ? Je suis libre. Tu es libre. Voilà. Pas de pression. Oh Seigneur, sauve-nous. Jésus, c'est lui. Pourquoi beaucoup de gens ne tiennent pas par rapport à la foi ? Moindre problème, moindre pression, ils baissent les bras. Ils n'osent pas prendre position. C'est la révélation de Yeshua qui leur manque. Parce que c'est lui qui a la révélation. Quelles que soient les épreuves, il dira, je tiendrai ferme parce que j'ai vu. Mon cœur a été touché. Tu vois ? Alléluia. Il peut entendre une mauvaise nouvelle. Non, 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 je sais en qui. Je connais celui en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a la force, la puissance de garder mon dépôt. C'est ça le problème. La crainte de Dieu. L'amour, la crainte de Dieu. L'amour pour Dieu. La sanctification. La prière. La méditation de la parole du Seigneur. Le fait de soutenir financièrement les frères et soeurs, les pauvres, les nourris, les pauvres, les orphelins. Le fait d'aimer son prochain. D'où qu'il vienne, quel qu'il soit. Tout ça là sont les conséquences de la révélation que nous avons du Seigneur. De l'intimité. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne peux pas craindre Dieu, tu ne peux pas le prier, méditer la parole si Jésus ne s'est pas révélé à toi. C'est comme si on demandait à un enfant qui est dans le ventre de sa mère encore, qui n'est pas encore né. N'est-ce pas ? C'est comme si on lui demandait de nous dire comment c'est les couleurs. De définir les couleurs. rouges, blancs. Il y en a dit mais je ne connais pas. C'est normal parce qu'il n'est pas encore né. C'est impossible à un foetus, à un embryon de pouvoir manger comme toi et moi. Parce qu'il faut qu'il naisse d'abord. Il y a des choses que cet enfant ne peut faire tant qu'il ne sera dans le ventre de sa mère. Il faut d'abord qu'il naisse. Les chrétiens, c'est pareil. C'est pour ça que Satan propose la religion aux hommes. Des faux chrétiens. C'est-à-dire l'hypocrisie, ils font semblant. Mais ils ne vivent pas des choses. Le problème, c'est que c'est Christ qui n'est pas là. On a chassé. Les gens ont chassé Christ des assemblées de leur cœur, de leur maison. Ils l'ont mis dehors. Ils frappent à la porte. C'est ce que Satan a fait avec nos premiers parents. Je finis bientôt, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a séduit Adam et Ève. C'est Ève d'abord. Parce que ce que Satan voulait, c'est que ces hommes et ce couple-là perdent l'image de Dieu. C'est tout ce qu'il voulait. Tant qu'ils étaient, tant qu'ils avaient l'image de Dieu, ils mangeaient les fruits du jardin. Quand ils l'ont perdu, ils ont perdu automatiquement. Il y a des gens qui veulent garder leur jardin et ils abandonnent l'image de Dieu. Ils préfèrent garder leur jardin, garder les bénédictions plutôt que de garder la présence du Seigneur. C'est pour ça que pour garder leurs églises, leurs bâtiments, leurs assemblées, ils sont obligés d'aller fédérer, d'aller rentrer dans des fédérations d'hommes corrompus dans les pastorales corrompus pour ne pas que leurs bâtiments soient fermés. Donc du coup, ils ne se rendent pas compte que Dieu les quitte. Ils perdent l'image de Dieu, Yeshua. Et il n'y a plus rien après. Tu perds Dieu, tu perds tout. Dieu, comme vous le savez, c'est la source. C'est pour ça que l'auteur dit qu'il faut courir. Il a dit quoi ? Il dit, souvenez-vous de Yeshua qui a, n'est-ce pas, essuyé toutes sortes de positions de la part des pécheurs. Toute l'opposition. Dans la course, la chrétienne là, tu vas subir toutes sortes de positions. Tu vas vivre des choses contraires. Contraire à ta foi, tu vas marcher à contre-vent, contre-courant. Et il faut quoi ? Il faut la constance. De la constance. C'est bien beau de crier, Seigneur, le retour à la parole. Moi, je le vois, comme je le dis aux frères. Depuis les années, je ne le suis plus dupe, c'est fini. Je ne le suis plus du genre, tiens, quelqu'un qui vient me voir, je suis touché, je suis vraiment touché, c'est bien, c'est bien, mais il faut du temps. C'est avec le temps qu'on va voir. Avant, on était naïf dans les sentiments. Facilement, oui, frères et sœurs, maintenant, c'est fini. Trop d'illuminés. Trop de faux semblants. Trop d'hypocrisie. Moi, je vois des chrétiens, on prêche, je dis, ah, c'est ça la parole. On voit. Là, les coulisses, c'est là, comment ils vont demander la dot pour vendre leurs filles. On se connaît. Pourquoi ? Ah non, mais tu sais, moi, je ne voulais pas. Mais ce sont mes frères et sœurs, les tantes, les tontons, tout ça. Mais toi, c'est toi le père, non, de la fille ? Oui. Ah ben oui, mais mes frères, on est nombreux. Voilà, voilà. Ça se dit chrétien, excusez-moi, mais moindre pression. Ils ne tiennent pas, ils baissent la garde. Pourquoi ? Parce qu'il y a Christ ce qui leur manque. Parce que celui qui a Christ, il sait qu'il est enfant de Dieu. Il va avoir peur de quel sorcier ? Parce qu'ils prennent la dot, ces hommes-là, qui étaient pourtant convaincus que la dot était, n'est-ce pas, est une pratique complètement mystique aujourd'hui. Ils croient en cela, ils savent que c'est la vérité, mais ils cèdent face à la pression parce qu'ils ont peur de leur famille. Je parle des parents, ils ont peur d'être mangés littéralement par des sorciers de leur famille si jamais ils refusent la dot. C'est tout simplement ça. Donc, le problème de tous ces chrétiens-là, c'est Christ, ils n'ont pas Christ. C'est la révélation qui leur manque. Celui qui sait qu'il est enfant de Dieu, qu'il est la fille de Dieu, le fils de Dieu, l'épouse du Seigneur, il fait partie du corps de Christ, qu'il est la maison de Dieu, qu'il est le feu, la lumière du monde, le sel de la terre. Celui qui sait qu'il est, n'est-ce pas, établi par le Seigneur, qu'il fait partie de la ville de Dieu, citoyen des cieux, étranger et voyageur sur la terre. Celui qui connaît toutes ses identités, n'aura pas peur des sorciers. Je vous dis, personnellement, parfois, ça me fatigue, ça me fatigue de voir des chrétiens, la moindre pression, ils cèdent. Je leur dis, mais tu sais, la pression, la famine, tout ça. Ben oui, vous vendez vos filles, vous êtes là, alléluia, gloire à Dieu, on est à la Disasco, on se forme. Mais quand il faut doter, marier vos enfants, on voit. Trop d'hypocrite. Et Dieu pleure à cause de cela. La peur. Et c'est pour cela que beaucoup ne voient pas la puissance du Seigneur se manifester dans leur vie. Parce qu'ils ne prennent pas position jusqu'au bout. C'est comme les quatre terrains. On plante la semence et on nous dit que la semence sort aussitôt. Elle n'est pas rentrée profondément sous terre, dans la terre. Ben voilà, c'est ça le problème. Le problème de beaucoup des pasteurs qui couchent avec des femmes, qui violent des femmes, c'est Christ. Ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas... Le problème, c'est Christ n'est plus leur modèle. Et c'est pour cela que ces bishops cherchent le modèle aux Etats-Unis, des grands pasteurs américains. J'ai reçu un chantre, un chantre, un monsieur sénégalais qui chante, qui est chrétien, très court dans son pays, dans le monde, qui vient me voir au bureau il n'y a pas un mois. Il me dit, pourquoi toi, tu as des problèmes avec toutes les églises, tout ça, avec la chrétienté. Je n'ai pas de problème avec les chrétiens. J'ai des problèmes avec les faux chrétiens. Il me rend comme ça. Il me dit, tu dois être avec tout le monde. Je lui dis, avec quoi tout le monde ? Il me dit, moi je suis avec les grands pasteurs américains. C'est ça, c'est ton problème ? Qui te dit que c'est ça l'église du Seigneur ? Il me dit, je voulais te voir pour te dire la vérité. Pourquoi tu regardais beaucoup tes vidéos avant ? Je lui dis, alors, je regarde. Parce que tu parles de la gratuité, comment on va faire pour vivre ? Je lui dis, c'est écrit ou pas dans la Bible qu'il faut donner gratuitement les choses ? Il lui résiste. Je lui dis, c'est écrit ou pas ? C'est écrit ou pas ? Il me dit, comment je fais pour vivre ? C'est écrit. Il faut vivre par la foi, c'est écrit ou pas ? Il me dit, pour sortir les albums, les CD, il faut aller voir les industriels, tout ça. Je lui dis, mais qui t'a dit d'aller voir les industriels ? C'est Dieu qui t'a dit ça ? Oui, mais Dieu me dit, si Dieu te donne une vision, il va donner les moyens. Voilà. Il était un chrétien depuis des années. Il y a une sœur chrétienne qui était là, nouvellement, une jeune femme, nouvellement convertie, même pas un an. Elle était là. Elle me critiquait aussi avant, alors qu'elle n'avait même pas un an de conversion, elle pensait que j'étais sorcier. Et quand elle entend tout ça, j'étais avec mon frère Lufian dans le bureau et ces trois autres personnes. Cette jeune femme chrétienne, nouvellement, née de nouveau, elle dit, je comprends maintenant pourquoi ce monsieur est combattu. Elle dit, maintenant, je crois que ça, c'est la vérité. Parce que ce monsieur qui se dit chrétien depuis des années, chante reconnu dans le monde entier et qui va résister contre la parole du Seigneur. Donc, on a compris que ceux qui vont au ciel, c'est souvent les derniers. les vieux chrétiens des années, la plupart là, ils sont devenus gras, ils sont devenus rebuts, ils sont devenus, ils sont, il n'y a plus, ce sont des, pas tous, attention, mais beaucoup sont des, ce sont des religieux. Ils vivent dans le passé, Dieu m'avait visité, Dieu m'avait parlé, quand Dieu me parlait, quand Dieu me, c'est, l'image de Dieu, c'est hier. Alléluia. Je finis bientôt, encore cinq minutes. C'est le dernier jour. Seigneur, sauve-nous. Dieu dit, la solution, c'est Jésus. Les hommes disent, la solution, c'est la connexion avec des grands bishops. Regardez comment Jean décrit Jésus. Paul dit, si nous avons connu Christ, ils sont de la chair. Nous ne le connaissons plus ainsi. Waouh ! Jésus homme, Jésus Dieu. Regardez comment Jean va le décrire dans l'Apocalypse. Il entend une voix, pourtant il mettait sa tête sur sa poitrine, mais là il entendait la voix de Yeshua, homme, dans les évangiles. Mais dans l'Apocalypse, là on nous dit que c'est la révélation, c'est le Jésus révélé. Paul dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part depuis le sang de ma mère, de révéler en moi, c'est la révélation intérieure, c'est la révélation du cœur. Je ne parle pas d'une vision d'un songe. Je parle de l'homme intérieur, d'un homme intérieur, d'un esprit qui devient illuminé, qui reçoit l'illumination du Dieu Tout-Puissant. Jean était en prison, persécuté à cause de sa foi. Alléluia. La persécution, les épreuves, malgré tout ça, là tu tiens ferme. Un homme amoureux est capable de franchir tous les obstacles pour retrouver son amoureuse, sa femme. Donc, vous savez, quelqu'un qui n'a jamais été ponctuel, mais une fois qu'il tombe amoureux, il n'ira pas dans une école pour apprendre la ponctualité. C'est l'amour qu'il va instantanément lui donner l'enseignement sur la ponctualité. C'est-à-dire, si tu veux me voir frère, je vais renseigner-moi sur la prière, je ne peux pas. Regardez, on pose la question au Seigneur, enseigne-nous comment prier. Vrai ou faux ? Les apôtres, dans Luc 11, ils l'ont vu prier, ils vont le voir, enseigne-nous comme Jean l'a fait. Jésus a dit qu'on dans Matthieu 6, dans Matthieu 11 aussi. Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Vous avez vu les apôtres répéter cette prière là plus tard ? Les religieux la répètent. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma chanson... » Dis à ton voix d'adieu, sauf que Dieu nous sauve. Hallelujah ! Non, il a donné les bases. Mais quand l'esprit est venu, Paul dit « Je parlerai, je prierai en esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Ils ont eu la révélation de Yeshua. Ils ont commencé à lui parler comme leur époux. Ils ont commencé à lui parler comme leur père. » Hallelujah ! C'est-à-dire, moi quand j'entends des chrétiens écrire des livres, « Oh non, j'étais pour apprendre à prier, j'étais dans une bibliothèque pour lire, j'ai pris un livre, j'ai acheté un livre sur la prière. » Qui apprend à un bébé comment crier ? Le bébé à sa naissance passe par quelle école pour crier ? Lorsqu'un enfant vient au monde, tout de suite, « Ah, ah ! » Deuxièmement, la deuxième chose qu'il fait, c'est pour ça, c'est quoi ? Il cherche la tête. Il cherche. Dans le vent, il ne t'aider jamais. La naissance lui confère des capacités naturelles que Dieu a prévues. Quelqu'un qui est né d'en haut reçoit des capacités pour prier le Seigneur, pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. On acclame le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Jésus de Nazareth. Wow ! Oh Seigneur ! C'est pour cela qu'il n'y a pas une école pour apprendre comment chasser les démons. L'ombre de pierre a été dans quelle école pour chasser les démons ? Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades et les malades étaient guéris. Ces mouchoirs étaient dans quelle école ? Chrétiens religieux. Moi je suis théologien, licencié en théologie, tout ça là. Impie. Charnelle. Moi, je veux connaître l'image de Dieu. C'est la différence. Jesus was. Parce que l'image de Dieu, Yeshua, t'enseigne tous les jours. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque nuit. Il t'enseigne. Tu dors, il t'enseigne. Il te donne des visions quand tu dors. Il t'amène au ciel. L'image. Frère, comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui n'a même pas son brevet de troisième ? Ça c'est moi. Je l'ai raté. Frère, je n'ai même pas eu 7 sur 20. Comment vous pouvez dire Jésus est en scène. Un gars comme ça arrive à faire la révision de la Bible, à faire des choses. Frère, sors. Qui m'a appris la gestion de l'argent ? Dans quelle école de management tout ça ? Hein ? École de management tout ça, marketing tout ça. Qui a appris ? Tu achètes là, tu achètes là, avec l'argent tu gères. Grâce au Seigneur aujourd'hui à 201 000 euros tu gères. David, on fait ça, on fait ça. Cette intelligence là, hein ? Dis à ton voisin l'image de Dieu. C'est grâce à l'image de Dieu. Alléluia ! Qui te donne la force pour ne pas céder à la tentation ? Les femmes viennent on les voit au nom de Jésus de Nazareth. On refuse. Ce n'est pas parce que je prie plus que toi frère. C'est la grâce du Seigneur. Alléluia ! Qui peut attirer des personnes comme ça là ? Beaucoup plus âgées que nous qui viennent de province pour dormir dans leur voiture. Hein ? Qui ? Qui peut faire ça ? C'est moi ? C'est toi ? Tu as besoin de l'image de Dieu. C'est Jésus de Nazareth. La star de stars. Le roi des rois. L'agneau de Dieu. Le Seigneur de Seigneur. Le Dieu de Dieu. Le Dieu glorieux. Mon Créateur. Mon Père. Mon Roi. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Acclame-le ! Jésus. Au Seigneur de gloire ! Sa présence est là ce soir parmi son peuple. Jésus de Nazareth. Alléluia ! Le lion de Judas. Le rojeton de David. Le germe. Seigneur, nous voulons que tu reçoives toutes ces acclamations. nous te le dédiant. Nous te le dédiant. Nous te le dédiant. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! Il équipe son peuple. Il remplit son peuple. Il te remplit son feu de sa sainteté. Seigneur, viens parmi nous. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, libère-nous. Seigneur, révèle-toi à chacun. Révèle-toi à chacun, papa. Oh, nous voulons t'aimer. Nous voulons te connaître. Nous voulons te craindre. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Oh, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Que les chaînes tombent. Que la religion tombe. Que le doute tombe. Que la peur tombe. Que les démons s'en chassaient. Au nom de Jésus ! 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 La porno dort. Le sida dort. Marie de nuit dort. Séduction dort. La mort dort. Le sida dort. Sorcelerie dehors. Au nom de Jésus ! 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 Tu ne mourras pas. Jesus. 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 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Oh, Dieu de gloire ! Oh, Dieu de gloire ! Sa présence est parmi nous. Dieu de gloire. Seigneur, merci merci Père merci Père oh mon Dieu Dieu t'aime Dieu t'a choisi oh la gloire de Dieu le coeur de Dieu se réjouit parce que le Père t'aime parce que le Père t'aime parce que le Père t'aime il t'aime plus que tu ne le penses il t'aime plus que tu ne le crois il est ton Dieu ton Père il te guérit il te soulage au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua Alléluia 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 Oh Seigneur Seigneur tu es magnifique tu es glorieux Seigneur Oh magnifique est ton nom Père Seigneur tu es magnifique comment ne pas comment comment ne pas comment ne pas t'adorer Seigneur comment ne pas te craindre Alléluia Alléluia Seigneur tu es magnifique Jésus tu es magnifique Jésus tu es magnifique Thomas Jésus tu es magnifique Jésus tu es magnifique Majestueux rois de gloire 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 Élevé en sainteté Jésus ton nom Élevé en sainteté Jésus nous t'honorons Et nos cœurs humiliés Nous nous approchons De ton trône de gloire Jésus Et nos cœurs humiliés Nous nous approchons De ton trône de gloire Jésus Purifie-nous Santifie-nous Façonne-nous Façonne-nous A ton image Purifie-nous Santifie-nous Façonne-nous A ton image Purifie-nous sanctifie nous, façonne-nous à ton image, purifie-nous, sanctifie-nous, façonne-nous à ton image, majestueux roi de gloire, majestueux roi de gloire, majestueux roi de gloire, majestueux, majestueux roi de gloire, 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 majestueux roi de glo Dieu est grand, sa présence, Victor, tu peux jouer ce chant-là ? Tends-moi la main et conduis-moi sur ton chemin, marchant ensemble, emmène-moi, tu es de toi, je veux te suivre, je veux t'aimer. Tends-moi la main et conduis-moi sur ton chemin, marchant ensemble, emmène-moi, tu es de toi, je veux te suivre, je veux t'aimer. Tends-moi la main et conduis-moi sur ton chemin, marchant ensemble, emmène-moi, tu es de toi, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux t'aimer. Tends-moi la main et conduis-moi sur ton chemin, marchant ensemble, emmène-moi, tu es de toi, je veux te suivre, je veux t'aimer. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, la prochaine session, je pense que sera peut-être d'ici la fin du mois, si le Seigneur le permet. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le baptême ? Ok, gloire à Dieu. Alléluia, magnifique Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Seigneur, merci. Merci Seigneur. C'est beau. Amen. Blaise, il y a le frère qui est là, Blaise, tu lèves la main, donc vous pouvez partir avec lui. Donc ceux qui ont à cœur pour soutenir la mission, n'a pas de soucis, sentez-vous libre, dans la paix, que le Seigneur vous garde en tout cas. Et merci pour tout. Sous-titrage ST' 501